Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur HOI4. On se retrouve déjà pour ce troisième et dernier épisode sur l'Italie, sur cette petite découverte justement du nouveau DLC et de ce qu'on pouvait faire. En tout cas les amis, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. Ça me permet de savoir ce que vous en pensez. Et là, on va tester de voir ce qu'on peut en faire justement de l'Italie. On a fait vraiment des choses, je pense... Je pense qu'on a fait des choses qu'il ne fallait pas. Ça, c'est indéniable. Donc, là, notre défaut étant... Ok. Donc, je pense qu'on a fait énormément de conneries. Déjà par le fait que déjà tous les pays ne sont pas... Nous, ils ne sont même pas de paiement. Donc en fait, après avoir fait toutes ces conneries, je me suis moi-même dit Bah pourquoi pas au pire ralentir un peu le rythme. Et au pire juste lancer la guerre contre la France et voir si on peut passer, si ça passe ou ça casse. Et si ça casse, bah tant pis. Et là, toutes les roues de main de ta rome. Il y avait quoi du coup à droite d'ailleurs ? Et puis, je pense qu'on a très bien. Bon, je suis un peu perdu quant à tout ça les amis, c'est normal, je découvre encore comme je dis le DLC, donc nous on va voir qui c'est qu'on éclaire la guerre, déjà la Suisse a la personne, donc on peut choper la Suisse, on va vraiment pas batailler je pense, on va vraiment pas batailler. Vous améliorez vous encore, d'ailleurs tout ça, on va se créer une nouveauté, on va se mettre lui, et toi tu vas te mettre là. Déjà en économie de guerre, et libre-échange. Là on va être mieux déjà, largement mieux. Ouf, je vais me rendre compte qu'on a des problèmes. On va prendre ça, ça. On va chercher le canon ferrière. Ok. Toutes les roues de Mentaron. Voilà. Ça, c'est fait. On va pas batailler. Bon, on va partir sur ça, nouvel empereur. On a déclaré, on peut lui déclarer la guerre. Donc, clairement. Si, signore. Pronto. Je suis jugé perdant. Qu'est-ce qu'ils ont pour me juger perdant. Pronto, signore. Pronto. Pronto, seven. Pronto. Pronto, signore. Pronto, signore. Non, c'était plutôt le contraire de nous déclarer. Donc toi tu vas te mettre là, et toi tu vas te mettre je sais pas, là, on va faire ça, et tu vas attaquer la France, déjà la France au niveau ethiopie je suis comment, je récupère facilement ça je pense, au niveau là bas, ok donc, sur les deux soldats, on va diviser ça, même par deux, on va juste en rajouter 3, on va rajouter ça là bas, on va diviser sa part de, on va même, voilà, toi tu vas aller là bas, et toi tu vas aller là bas, ça c'est fait, vous deux, on va vous créer, vous trois, un, vous deux, toi je vais te mettre là bas, si signore, toi tu vas aller, pronto signore, formazione, pronto signore, toi, tu vas aller je prends des décisions les amis, c'est vraiment totalement aléatoire, je le sais, donc vous vous inquiétez pas, je le sais, et je ne m'en cache pas du tout, je vais pas être méchant, mais vu que je ne connais pas, j'essaie vraiment de faire comme je le pense bien, ok, ça c'est perdant, ok, donc toi, vous dites que c'est perdant, c'est là où moi j'aurais bien aimé mettre ça là, je vais enlever ça, ça, toi je te mets ça là, et je te dis t'attaque ça, et c'est quoi ce blocage qu'il y a, et si je vous mets tout cela, ça fait quoi, est-ce que vous êtes jugé perdant vous pensez, ce serait une guerre de 10 ans, ce que j'aimerais bien c'est voilà, on va faire, on va tester, oui on voit des volontaires, je souhaite faire un point de vue, euh, bon on va attendre un peu, et honnêtement, je pense que je vais même, anti comme interne, on va le refuser, parce que nous ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous clairement, on va déclarer la guerre à la France, et on va y aller, et là tous nos collègues, on les appelle tous, on va les lire, clairement là je teste vraiment les trucs, on va faire ça, et on passe en force les amis, Allez, on va regarder justement qu'est ce qu'il se passe maintenant. Je sais qu'on s'est lancé dans une guerre comme ça, mais je veux pouvoir. Ah c'est vrai, l'aviation. C'est pour ça que je pense que je suis en train de perdre, c'est que je dois me faire déboiter au niveau de l'aviation. Mais les amis, maintenant où nous en sommes, ce qu'on va faire... Ah ça avance ouais, j'en étais sûr que ça allait avancer là-bas. On va prendre là-bas. On va sortir tous nos avions. Ah ouais ? J'étais sûr d'en avoir d'autres. Je pense que j'ai mal géré. Je pense que j'ai mis mes effectifs. Donc. On est toujours bien en termes d'armes. Matériel de soutien est un peu en baisse. On va pas hésiter à augmenter. On perce. On perce dans la France. La France ne peut rien faire. Ah la progrès, c'est de ne pas te faire rien faire dire. Ouais vas-y. Entrez, entrez mes amis. Entrez mes enfants. Entrez. On a appelé à l'héroïsme, on a appelé à la friculaté, à la fusée. On va compter tout. Ouf, on va pas en détail d'abord. Ah, il a réussi à percer ici ? Je veux dire que ça me surprend. Ça me surprend, je veux dire. Alors camions, on a des camions pour 1500. Honnêtement, vous, vous allez avoir des camions maintenant. Et je vais peut-être pouvoir même rajouter, sans plus attendre, un camion. Vas-y même. Je sais que j'aurais perdu pas mal de camions, mais je serais toujours en gagnant. Et là, la camion va changer la donne les amis. Et comment ça avance là en Suisse là ? Ça avance pas tellement, hein. Je veux dire que ça doit être le let's play, que j'ai moins le travailler. Bon, c'est pas un let's play, je peux pas le redire. Si tu as une vidéo découverte du pays, parce que je ne le connais pas. Et je voulais juste faire un test en vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir ma folie. De voir justement, jusqu'où je peux aller. Bien, 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 bien. Allez. Donc là, ce qui est bien, c'est que naturellement, dans les deux guerres, on va pouvoir percer des deux côtés. C'est ça, justement, qui est intéressant. C'est que, justement, on va pouvoir, en fait, c'est pour ça que j'ai attaqué de ce côté-là. C'était pour pouvoir, justement, essayer de percer. Pour pouvoir attaquer la Suisse aussi d'un plus grand angle. Donc, nous, étant dans un plus grand angle, ça va être plutôt bon. Gear contre la France. Ce qu'on va faire, d'ailleurs. Attendez. Donc, toi, on va te nommer toi. Je n'ai jamais trop été doué pour les flottes, donc, toi, on va te dire, force de frappe, ici et ici. Et toi, on va te dire, patrouille, ici, ici, ici. Et c'est parti. Est-ce qu'on gagne ? On a du mal, ici, mais au moins, on gagne. Est-ce qu'on avance ? Yes, on avance. Avec du mal, mais on avance. Ça, ça sert à rien que j'essaye de micro-gestionner. Notre but n'est donc pas là. Notre but étant tout ailleurs. Honnêtement, j'ai mis des points aléatoires. On a plutôt plus de carburant, les amis. Donc, on va arrêter de construire tout ça. Et on va aller demander du carburant. Non, je te déclare la guerre à l'autre chose. Ça, ça m'étonne pas. Je pense qu'on est en train de perdre... On est en train de perdre tout notre... Ouais. Je pense qu'on n'a plus d'armes. Oh, on n'a plus d'armes. Je dois dire que notre grand défaut, ça doit être le fait de s'attaquer à la Suisse en même temps. Et au pire, on va attendre qu'on regagne des armes. Il se passe des tonnes de trucs. Cette game est vraiment monstrueuse en termes de choses qui se passent. Oh non, je finirai pas la game. Comme je vous l'ai dit, je sais très bien, je suis lancé dans un merdier pas possible. Je suis en train de perdre toute ma flotte navale. Qui d'ailleurs n'est pas très grande que ça. Mais oui, je suis vraiment en train de... D'avoir du mal pour cette guerre, oui. Je m'attendais à plus de facilité. Ouais, ben là, ouais. Je dois dire que, ouais. Cela me surprend. Bon, je vais dire que le test n'est pas très lucratif. Parce que la France aussi manque d'armes parce qu'il ne m'attaque pas. Et je pense que je devais arrêter d'attaquer tout ce qui est Suisse. Après, les Suisses ne doivent pas produire beaucoup d'armes, en vrai. Ce qui me souce, c'est cette ligne qu'ils ont mis. Ah ouais, c'est si mauvais que ça. Ah ouais, c'est si mauvais que ça. Au début, c'était gagnant. Mais je pense que l'IA a dû sortir toute son aviation. Euh, du moins son. Toute son... Toute sa navale. Allez, mouf. Est-ce que ça va percer ? Bonne question. Je pense pas pouvoir gagner, mais au moins on aura pu tester. Moi, je sais que la prochaine partie, je sais quoi faire, déjà. Voilà, vous avez pu voir, je suis juste en train de prendre du plaisir à faire un peu du n'importe quoi. Mais, je pense qu'on va s'arrêter là, sur cette partie. Vous allez dire pourquoi aussi tôt ? Parce qu'en fait, j'ai trouvé que la partie était très satisfaisante, d'un point de vue, au début, pour les choppies. J'ai compris mieux, déjà, comment gérer les choses. Parce qu'avant, c'était un fiasco, les deux, trois premières games que j'ai faites sur l'Italie. Je veux dire que maintenant, l'Italie a l'air d'avoir plus de perspectives. Après, est-ce qu'elle est meilleure ? Je pense. Je pense qu'elle est meilleure, oui. Après, je sais pas ce qu'il en est. Est-ce qu'elle est devenue aussi viable ? Il faudra que je la teste davantage, avant de vous en proposer un let's play de nom. Mais, je pense que, vraiment, à vaut le coup à être joué. Et, j'ai hâte de vous en proposer sur la chaîne. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire. C'était un peu le grabuge. Vraiment, je voulais juste vous montrer comment, quand on ne connaît pas une faction, à peu près le bordel que c'est. Voilà. Donc, en tout cas, à bientôt, les amis, pour la suite des aventures. C'était le dernier épisode de la découverte sur l'Italie avec le nouveau DLC. Et, on se reverra sur d'autres aventures. N'hésitez pas à m'indiquer MPI que vous avez envie de me voir jouer. Allez, ciao, ciao, les amis.